bonjour mesdames et messieurs merci de votre fidélité si congo live vous nous suivez département à république démocratique du congo merci mercredi 22 novembre 2023 george combattant de l'idepress bonnie moi bien aux abeens nous a bien c'est quoi l'actualité c'est maté je sais que d'allemands 6 ne sont pas bon dit nous c'est quoi l'actualité à maxi c'est tout d'abord il ya il ya une petite portion des masses qui est toujours sous la brise du diable et sous la domination de diem 23 ça on est on ne refuse pas il ya par exemple l'équivalent ayant aussi d'autres parties là bas ça c'est vrai mais la grande partie des masses et contrôlées par les gouvernements congolais nous apprenons que moins soit tombé déjà cet après-midi george nous n'avons pas cette information c'est pas leur courant parce qu'il faut préciser qui les affrontements auraient pris depuis ces matins il ya lm 23 qui a intensifié en tout cas les affrontements d'aller dans les masses ici approchant la cité des approchants mais il faut préciser qu'elle est la même chose que les résistants oise à l'endou signaler dans la cité des moissons dans la chefferie de bachali rapporte des sources locales qui affirment qu'il est rebelle du m23 aurait pris le contrôle de cette cité stratégique des moissons des tirs d'armes et lourdes et légères sont attendus dans la cité provoquant un déplacement massif de la population mais il faut préciser que déjà aux heures du matin il y avait des affrontements d'aller qu'ils ont lié donc voilà un peu la situation effectivement j'ai à qu'ils ont lié j'ai confirmé mais d'aller à moisson j'ai aimé encore mes doutes parce qu'on n'a pas encore cette confirmation que moi ce serait déjà passé sous contrôle bien 23 ça c'est encore j'ai mis ça à cause mais mais cependant car là où il y a la guerre il y a toujours décrépitement de balles et nous on voit les combattants sont là ils ne laissent pas passage libre au m23 pour dire qu'ils doivent prendre directement les agitants comme ça comme si c'était une terre conquise non au moins les FADC sont en train de faire leur travail et nous savons très bien que je l'ai toujours dit qu'il ira mieux rira le dernier et je sais d'ici là les choses pour capoter et le Rwanda comme je l'ai toujours dit le Rwanda va bientôt apprendre de son apocalypse surtout le régime de kagame mais nous n'allons pas savez le Congo jamais le Congo ne peut accepter la domination du Rwanda ça non même si même si le Rwanda a derrière lui des puissances qui se disent puissances dans le mal dans les tueries d'hommes des puissances qui se dit puissances dans le vol dans le pillage mais jamais la RDC n'est pas aussi seule et jamais la RDC n'accédera jamais à cette manière de gérer nous avons vu hier une délégation américaine qui est arrivée comment même la RDC peut intéresser à ce que quelqu'un quitte même l'Amérique pour venir au Rwanda et en décès c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se prépare et c'est lui qui le plus perdant on le connaît il n'y a pas de dialogue oui c'est peu plus parce qu'il n'y a pas de clarté là-dessus c'est pas mais on a dit à la gamme de retirer ses vêtements chose qu'il n'avait pas fait on a demandé à tu sais qu'il dit lui de déchesser de louer les FDNR lui a dit bon il a même fait communiquer pour dire que lui il a toujours travaillé de bonne foi est-ce qu'aujourd'hui l'armée reconnaît que les FDNR sont au Congo est-ce que les FDNR qui a déjà dit que les FDNR sont au Congo le Tundula il y a une vidéo non le Tundula a dit que les FDNR sont là mais un nombre très 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 réduit je le répète un nombre très 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 réduit vous voulez qu'on balance la vidéo la vidéo il n'y a pas de problème qui est-ce que les FDNR qui existent est-ce que c'est encore un FDNR qui peuvent réellement inquiéter le Rwanda en suivant les communiqués de l'armée donc on peut dire que l'armée collabore avec les FDNR non l'armée est-ce aussi d'abord nous avons très bien qui ignore que dans l'armée il y a des liétrins rwandais dans l'armée congolaise bien sûr qui ignore qu'il y a des filtrations rwandaises dans notre armée non c'est différent des FDNR genre non moi j'ai dit ce sont ces officiers et filtrés qui partent collaborer avec même les forces négatives pour le Rwandais je peste même des exemples qui ignore que quelqu'un comme Justo derrière moi qui a filé vers les F23 il n'a pas sachant enfin l'armée d'un g 위에 le RDC qui ignore que les Google les dernières sont des XDIR obwohl il y a des GENR qui vais les GENRK que dans l'armée non 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 officiers il y avait cela des brebis galaises qui avaient toujours collaboré avec l'ennemi et on veut dire aujourd'hui qu'il y a des communiers qui sortent de cette manière là que non vous devez cette manière de gérer ce n'est que normal c'est d'ailleurs ça la manière de faire quoi de réformer l'armée vous qui êtes des brebis galaises laissez votre sale besogne revenez à la loyauté c'est normal mais il faut voir maintenant au rwanda c'est que c'est d'ailleurs le rwanda a toujours nié c'est à tous j'ai vouloir embellir sa manière d'être mais ça veut dire ce qui s'est passé au rwanda est-ce qu'il ya des négociations en gestant sur jones à tâches j'ai d'abord dire qu'il ya la mode de la technique dame c'est toujours là c'est là c'est toujours dans ce qu'on appelle moi c'est que moi j'appelle la logique politique une question de contradiction jean le gouvernement congolais a toujours dit qu'il ne fera pas des négociations avec le m23 bien sûr plutôt qu'avec les rwandais parce qu'il n'existe pas de m23 parce que les rwandais c'est kagame n'est pas oui mais est ce que c'est pas dit les choses et son côté lorsque vous dites que vous n'allez pas discuter avec le m23 et pourtant vous dites que le président le chef de m23 c'est kagame et puis vous dites que vous allez discuter plutôt qu'avec les rwandais qui est le m23 quelle contradiction explique nous les revendications m23 sont très différentes des revendications rwanda je répète kagame à billes donc il il agit ce qu'on voit sur le label m23 nous disons nous savons très bien que nous savons très bien qu'il n'existe pas le m23 mais il existe certes rwanda alors au lieu d'aller négocier avec les rwandais c'est une autre réforme mais autant négocier avec les rwandais attaquer telle et c'est ça ça c'est compréhensible oui non 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 si toi et ici oui je répète il vous plaît george oui n'a soit il connaît qu'il soit il vous présidait tu sais qu'il dit à ta fille qu'a pas les 7 décembre pour sa campagne à honneur qu'il vous a lissé mayena gouvernement il dit qu'il dit ce que vous avez à ta gueule et à l'envers en trois effets qu'il ya un dit moi je vais vous avouer chez moi l'anvers en 23 n'est qu'un gagne n'est qu'un gagne ni n'est qu'un gagne n'est qu'un gagne n'est qu'un gagne si il dit qu'un gagne qui a fait ce qu'un gagne n'est qu'un gagne en 23 n'est qu'un gagne dans la rwanda Rwanda est un chef de Rwanda. Et pourtant, ce matin, je suis chef de Rwanda. Est-ce qu'il y a un chef de Rwanda? Oui, c'est M23. Si vous avez un chef de Rwanda, c'est un chef de Rwanda. Mais... Vous voyez la contradiction que vous mettez, vous politissez que vous mettez dans la société. Je sais maintenant. Je suis chef de Rwanda et je suis chef de Rwanda. C'est pourquoi tu as un chef de Rwanda? C'est ça, c'est ça. Il y a un chef de Rwanda, c'est un chef-d'acier de Rwanda, vous avez un chef de Rwanda. Je ne suis fait pas pour les deux membres. C'est un chef de Rwanda et un chef de Rwanda. Je ne suis fait pas pour les deux membres et ceux qui permettent de Rwanda. Si vous avez eu un chef de Rwanda et de Rwanda, il est un chef de Rwanda? Je ne suis pas pour l'׾ 들어 que leUNLe démons au chef de Rwanda en place. C'est parti. mais tu peux laisser vous l' 정ie la prajette le mouquet je veux dire elle dit c'est qu'on se rencontre j'y fais il faut la même chose la même chose la même chose il faut savoir la même chose Mais il s'agit d'autres choses. Mais ils ont une chèfle, ouais, ils ont une chèfle, ils ont un chèfle, ils ont une 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 chèfle, j'aime, j'aimerais revenir en français. Je veux revenir, oui, vas-y. En fait, est-ce qu'il existe la M23 ? C'est vous qui êtes au pouvoir... Le M23 n'existe pas, il n'existe que le Rwanda. Maintenant, pourquoi créer un M23 qui n'existe même pas ? On t'a mieux parlé avec le chef du M23. Le chef du M23, il sait très bien qu'une fois qu'on le met sur la table, il sera le plus honté, le plus ridicule. C'est pourquoi il s'est cherché à vouloir aller très loin de cette négociation. Le M23, il y a un peu de temps, il n'existe pas, mais il n'existe pas, il n'existe pas. Et maintenant, il y a un peu de souk. Et il y a un peu de souk. Depuis 4h10, ce mercredi, les affrontements en armes lourdes et légères sont signalés à Kalenga. Dans le territoire de Massissi, ces combats opposent les rebelles. M23, au Génois-Alène, d'une part, au EFARDEC. D'une part, il faut préciser que quelques détonations en armes lourdes qui étaient attendues depuis Kalenga ont créé une psychose aussi de la population de Saké. Mais depuis cet après-midi, la situation est calme. Si les fraudes qui changent à les rebelles, après, les combats sont maintenant dans la cité des Moissons. Sa dernière information. Oui. Moi, je ne sais pas. Je remets tout ça encore à cause. Vous savez, la guerre que nous vivons, c'est aussi la guerre des médias. Cette guerre des médias, elle existe aussi sur terre. Mais, je ne refuse pas. Nous aimons tous ces pays, mais il faut dire la vérité. On ne va pas cacher la vérité. Je ne refuse pas. On est tous patriotes. On a les lignes et la déontologie à respecter. Je ne refuse pas. Il faut dire la vérité. Dédé, pourquoi Kagame a toujours pleuré, quand nous on bat fort, même les Américains pleurnissent. Mais faites-le ! Vous êtes un pays souverain, démocratique, mais... Et nous sommes prêts. Ce n'est pas pour rien. Dernièrement, c'est qu'il a fait une sortie médiatique. On lui a posé une question. N'est-ce pas que tu es en train d'attendre des drones ? Là, les drones sont déjà là. Et puis les résidents. Ça inguette. Les résidents. Mais croyez-vous, moi je suis civile, quand on planifie la guerre, moi et vous, nous ne sommes pas là. Et nous ne serons jamais là. Et quand la guerre sera là, quand il est toujours vers le Rwanda, ce n'est pas pour dire que l'Angleterre, la Suisse et l'Afrique du Sud ont demandé à ce qu'avant le premier qu'il ait, que ce soit déjà retiré. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Voilà, c'est pourquoi il vous dit, il rira mieux, il rira les derniers. Bon, si nous sommes avec la question sécuritaire, parlons campagne électorale, le deuxième sujet. Je vous ai dit avec un quête, tu pouvais porter le père. Mon président, il est là. C'est qui, là ? Il s'appelle le numéro 20 ticket gagnant, Fachi Beto. Il est sur retard, c'est ça ? Il est sur retard pour le mandat fini. Il est candidat à sa propre succession. Et il est candidat à sa propre succession. Il est le ticket gagnant. Et il est l'homme confiant de la population congolaise. Et le 20, les gens encore vont crier, vont plurnicher, je sais. Mais moi, je ne suis pas parmi ceux-là qui vont plurnicher. Je sais, le 20, c'est le 20. Le 20 décembre, c'est dans le mois de 26 jours. Oui. Et nous allons voir. L'opposant est l'homme d'affaires Moïse Katumbi a lancé sa campagne à Kisangani. Oui. On a vu les images elles-mêmes partent. Hier était à Buta. Parce qu'on a vu les images elles-mêmes partent. Oui. C'est maté, donc cet après-midi. Le cas est zéro. Mais là, peut-être qu'on va se rendre à Bounia aussi. Mais demain, jeudi, il est attendu à Goma, on a vu des caravans. Bien sûr. Ils ont mobilisé les gens. Le président Tshisekedi a lancé aussi le dimanche au stade de recueil. On a vu les images. Congo central. Congo central, on a vu les images. Oui. Enfin, tout à l'heure où il passe, il y a... Bientôt, Bandoundou. On voit aussi les images. Oui. Il y a des contradictions. C'est la campagne, c'est tout à fait normal. Effectivement. Katumbi a fortement critiqué les bilans de Tshisekedi. Normal. On a dit que Tshisekedi d'avoir écrité les mercenaires au lieu de payer. les policiers et militaires. Qui répond de vous à cela, monsieur Georges ? Tout d'abord, dans la campagne, pour la campagne. Tout d'abord. Et Tshisekedi, c'est quelqu'un qui aime beaucoup la démocratie. Et tout le monde l'a déjà vécu. Même les grâces à l'eau occidentale. Dans les grâces à l'eau occidentale. Même les grâces à l'eau. Boudiakera a trempé dans la marvellisation médiatique. Parce qu'il a dit la vérité, c'est ça. Quelle vérité ? Il n'a jamais prouvé. Comment quelqu'un... Si vous prouvez la vérité, qui va vous poursuivre ? Mais Boudiakera, c'est MSK. Et on les manipule pour des petits dollars. Il les manipule ? Bon. Vous vous rappelez pas que vous les manipulez ? D'ailleurs, moi aussi, j'ai passé président. Je vais supprimer ma campagne, la première dame et le colonne. Est-ce que c'est lui la constitution ? Il doit répondre à la population. D'accord, la population vous pose la question. Répondez à la population. Pas créer vos propres voix. Escrivez les questions. Nous les voulons bien. Katumbi. Il faut qu'il y ait à gauche, à droite. Dites tout simplement que mon père s'appelle le sourire. Non, c'est tout. Il y passe. C'est vrai, le président Tshisekedi, vous l'avez dit, c'est un vrai démocrate. Effectivement, oui. C'est un vrai démocrate. On a vu, quand il s'est dans son meeting avant-tien, que la population lui a demandé l'argent de rame. Effectivement. Où est cet argent ? Cet argent de rame. Vous savez très bien que d'abord, Tshisekedi n'est pas le ministre des Finances. Il y a des questions que vous devez adresser aux gens. Tu sais qu'il n'a jamais été ministre des Finances. Moi, encore, question du gouvernement. Katumbi, j'en ai bien sûr, Katumbi. Il a été à Isidro. N'est-ce pas que nous avons les images ? Il n'a pas chaque fois qu'il va esquiver les questions. Il sera à gauche. Moi, je vais lui demander, Katumbi, tu es venu. Qu'est-ce que tu as fait de la promesse de Katanga, espèce Katanga, pendant le neve que tu as régné ? D'accord. Il faut qu'il me réponde. On reste à venir jusqu'à deux minutes. On va commencer à faire la promesse de Tshisekedi. Il a commencé déjà avec des promesses que nous salions d'ailleurs parce que c'est bon, des promesses. D'abord, il a dit qu'une fois, il va organiser la canne. Vers les années 2034, 32-34. Non, non, ça c'est la chaîne. La canne, la canne, c'est un bientôt suivi, avant 2026, pas 2028. Vous dites qu'il a menti ou au peuple de Mongolia ? Non, il n'est même pas. La canne se prépare, non ? Déjà, il faut que j'ai dit que la canne va attribuer la canne de 2025 au Maroc. Celle de 2027 attribuée au trio Kenya-Ouganda-Tamon. Effectivement. Celle de 2028 ? Il n'y aura pas la canne ? Non, 26-28, il y a canne, non ? 27, il y a la canne en 2027. J'ai dit 25, il y a 26 qui se rachent de Greno au Rwanda. Mais vous savez, la canne se prépare. Même à 2028, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mais ne remplis pas les critères, Jean. Non, juste, juste quand même. Moi, je croyais que tu allais me laisser dans le secteur campagne, politique. Mais tu m'amènes dans le secteur sport. Le sport, le seul président qui a au moins osé élever plusieurs secteurs à l'inition, il s'appelle la sécurité, aujourd'hui. Les 40 voleurs, ils nous accueillent, moi, avec vous, aujourd'hui. Tu es témoin. Quand même, il faut être aussi reconnaissant. Parler ne suffit pas. Il faut quand même aussi avoir cette attitude. Moi, je vous ai formé. Tu sais que tu es l'homme le plus, le plus attraire de toute la confiance nationale. À Goma, depuis que tu es au pouvoir, il y a déjà sept sacs criminels que tu es emprisonnés à partir d'un dolo. Ça, ce n'est pas une avant-dire. Moi, je suis... Ils sont en dolo. Sept sacs criminels. Ça, c'est la sécurité de Goma qui était déjà en vol. Les sacs criminels, là, en veste, ils ne sont pas arrêtés. En fait, si le plan sécurité, si le plan, par exemple, social ou peut-être scientifique, je dirais peut-être... Si le plan culturel et scientifique, il fallait que ce qu'il y arrive pour que l'enseignant de l'école primaire enseigne sans demander de l'argent aux enfants. Moi, mon enfant, première année primaire, aujourd'hui, il fait la huitième année, il a été la fois le plus malheureux parce que, après l'année primaire, on lui demandait chaque fois... Après l'année, avant qu'il n'ait même pas sept ans, on l'ait refoulé à la maison. Oui, il a fait un peu de fringues. Il a dit à ton père de nous amener de l'argent. Et il est retourné à la maison. Mais aujourd'hui, mon fils... Grâce à ton paysan, tu sais quoi ? Grâce à ton paysan, parce que tu sais quoi ? Ah, c'est ce qu'on appelle les soucis même de ce pays. Et il est arrivé. Et les choses ont changé d'une manière automatique. sur le plan politique et diplomatique. Aujourd'hui, quand même, le pays commence à être le plus considéré dans les considérations. Ça, c'est plus quelque chose à cacher. Et si les Rwandais, aujourd'hui, vivent la dernière période de calvaire, famine, insécurité, c'est parce que tu sais quoi ? Il a joué sur les leviers diplomatiques au détriment du Rwanda. Et le Rwanda, aujourd'hui, balbutie. Aujourd'hui, le Rwanda, c'est le pays le plus malheureux. Aujourd'hui, c'est le plan diplomatique. On ne peut pas bloquer les avions. Pourquoi bloquer l'avion ? Pourquoi bloquer l'avion ? Juste avec des avions. Est-ce qu'on lui a bloqué ? Est-ce qu'on lui a bloqué ? Les avions et les hélicoptères. Quand vous amenez vos avions, vous devez d'abord payer les frais de l'État, les frais au Trascom. Il n'a pas payé ça. Il n'a pas payé. Vous savez, les gens, ça fait toujours chercher à créer des motifs. Merci, je vous dis que c'est mangé. Au lieu d'abord de créer... Je voudrais quand même annoncer... Le numéro de téléphone. Oui, avant d'en arriver... Ce n'est pas la campagne. Non, non, ce n'est pas... C'est une question sur ce critère. Nous avons dit au conditionnel, c'est encore au conditionnel, que les ennemis nous ont envoyé encore des vaches dans le territoire là où ils sont en train de contrôler, d'aller vers... Les envoyer vers les Ouazalens. Des vaches déjà empoisonnées. Peuples, surtout, peuples de Macis. Soyez prudents. Nous sommes déjà informés. C'est une information vraie. Nous ne sommes pas là pour tromper la population. Information vraie. Il y a déjà des vaches qu'on a commencé à amener vers vos milieux là-bas. Méfiez-vous de toutes viennes des vaches. Surtout en période de festivité, là où nous voulons aller. C'est très important. Vous savez, l'ennemi a toujours utilisé presque tous les moyens pour exterminer. les gens qui sont innocents, qui n'ont même pas de problème avec nous. Merci. Nous allons recouper cette information pour avoir assez de lumières. Merci, numéro de téléphone, les gens. Nous sommes en contact au plus 243, 9, 79, 27, 38, 68. Merci, Georges. On se retrouve demain pour un nouveau numéro. Bye, bye. OK, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada